D'autant plus d'amertume que nous, on est des anciens, on a vu le démarrage de la centrale en 1977, année de l'embauche. Et quand on parle beaucoup de centrales la plus ancienne, les mêmes centrales américaines de type Westinus préconisent aujourd'hui une durée de fonctionnement à 80 ans déjà. Donc vous voyez, Fessenheim, on est arrivé à la moitié. Et bien sûr, il y a tous les 10 ans, il y a les révisions décennales qui nous donnent donc le label de poursuite d'exploitation pour les 10 ans à moitié. Et pour ce qui est du radier, l'autorité de sûreté nous avait également imposé de trouver un certain nombre de solutions de renforcement du radier. Sinon, on devait arrêter tout simplement la centrale en 2013. Et donc ça a été fait, les travaux ont été faits. Bien sûr qu'ils ont été faits et validés par l'autorité de sûreté. Et également présentés au niveau de la clisse, dirais-je, à l'ensemble des opposants aussi. Alors les autres éléments qui étaient peut-être craints, c'était quoi ? Le sismique, le canal. Est-ce qu'il y a des vrais arguments derrière ou la SN s'est prononcée sur ces arguments-là ? Écoutez, déjà, pour tout ce qui est sismique, il faut savoir que sous la centrale, on a 180 mètres de gravier. Et puis il y a beaucoup d'ailleurs de spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste dans le domaine, ou de géologues qui disent que le fait d'avoir tant de gravier sur la centrale réduira de toute manière les effets d'un tremblement de terre. Également les effets d'un tremblement de terre au niveau du canal. Pareil, ce sont tous ces études. Je participais à la clisse à l'époque, on était présenté au niveau de la clisse. Ce qui est dit, c'est qu'étant donné qu'il y a des plaques en béton au niveau du canal et également une dille en gravier, il ne pourrait pas y avoir de toute manière de rupture totale au niveau de la dille. Et en tout état de cause, c'est parfait, ça n'aille, puis on risque un tsunami à juste. Merci.